Vous avez sans doute déjà entendu des voix générées par l'intelligence artificielle, surtout sur TikTok, il y a peut-être une voix qui vous trotte en tête, vous avez vu pas mal de vidéos et vous voulez apprendre également à générer des voix grâce à l'intelligence artificielle pour vos contenus et pour gagner beaucoup de temps. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est ce que je vais vous apprendre à faire grâce à un outil qui est en partie gratuit. Il y a évidemment des limites de génération, mais je trouve qu'on pourra avoir beaucoup de générations gratuites tout simplement. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir un site et vous apprendre à générer des voix grâce à l'intelligence artificielle. Alors, vous allez voir que ce synthétiseur vocal va nous permettre de faire des choses assez impressionnantes. On pourra gérer pas mal de choses comme la clarté de la voix et également le fait qu'elle soit stable ou non. Est-ce qu'elle va raconter des histoires ou est-ce qu'elle va être monotone ? On pourra modifier pas mal de choses. J'espère que ça vous plaira, vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si c'est pas déjà fait, pour mettre en place de l'intelligence artificielle au service de votre activité digitale, pour devenir beaucoup plus productif. Ceux qui me suivent depuis le début et ceux qui reçoivent mes mails tous les jours à 18h15 dans ma newsletter qui concerne l'intelligence artificielle sont peut-être au courant et connaissent déjà peut-être cet outil, mais aujourd'hui, on va le découvrir en profondeur. Vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses. Cet outil, c'est tout simplement Eleven Labs qui va nous permettre de faire pas mal de choses. C'est un outil d'intelligence artificielle spécialisé dans la génération de voix et même le clonage de voix. J'ai déjà cloné ma voix, c'est assez impressionnant de voir le résultat. Et là, en fait, je vais vous présenter leur fonctionnalité qui permet d'utiliser des voix de beaucoup, beaucoup de personnes de tout âge, de tout genre. Vous allez voir. Je vous invite tout simplement à regarder la bibliothèque de voix qu'ils ont. Ils en ont beaucoup, 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 beaucoup. Il y a beaucoup de voix, plus d'une centaine de voix facilement. Je ne pourrais pas tout descendre avec vous. Alors, ça laisse le choix de personnalisation. Si jamais vous avez un concept, évidemment, à faire par exemple sur TikTok ou ce genre de réseau, c'est parfait. Là, vous avez le choix. Je peux encore défiler. C'est énorme. Le principe est simple. On sélectionne une voix. Ensuite, ici, les paramètres de la voix. Alors, à savoir la stabilité de la voix. Est-ce que ça va appuyer sur certains mots ou pas ? Est-ce que ça va rester stable ? Si on veut quelque chose de très stable, on va aller tout à droite à 100%. Et si on veut quelque chose qui ose des choses pour raconter des histoires en appuyant certains mots, là, on va pouvoir le mettre par ici. Ça permettra de créer de l'intrigue, par exemple. Et ensuite, on a la clarté. Alors, vous allez voir qu'on pourra avoir pas mal de choses et pouvoir jouer de ce levier-là pour n'importe quel texte. J'ai préparé quelques prompts qu'on va utiliser pour générer des histoires et simuler, en fait, le fait que je crée du contenu sur TikTok, par exemple. Ensuite, on met juste son texte. On clique sur Générer. On a une limite de 2500 caractères et aussi cette limite-là, le quota qu'on a encore gratuit. Alors, c'est parti pour le premier prompt. Premier prompt qu'on va utiliser, Génère-moi une histoire d'une minute sur la vie de Jeff Bezos. Alors, je précise d'une minute parce que le but, ce sera d'avoir quelque chose de très rapide. Voilà, le but, ce n'est pas d'avoir quelque chose de super long. Donc, c'est parti avec GPT 3.5, ça va aller très vite. Voilà, on a du texte qui est généré et on va prendre le meilleur paragraphe. Parfait, et on va tout simplement aller sur Eleven Labs. Une fois sur Eleven Labs, je vais tout simplement en ajouter une pour aller directement trouver celle qui me correspond le mieux. Et on va pouvoir en écouter une paire. Alors, attention, j'active le son et vous allez écouter un petit peu tout cela avec moi. Rien que sur ces trois voix, on peut imaginer pas mal de choses. Le premier, par exemple, pour raconter une histoire un peu dramatique et motivante. La deuxième, pour aussi des histoires. Et par contre, le dernier, il paraît un peu plus jeune et donc, on pourrait avoir quelque chose un peu plus drôle. Voilà, donc ensuite, on en a pas mal. Je vous fais écouter tout cela. Par exemple, ici, si on veut quelque chose de professionnel, le genre, donc là, est-ce qu'on veut quelqu'un, voilà, un homme, une femme qui parle, quelqu'un de jeune et on pourra aussi descendre et en faire une paire. Vous avez vu qu'il y en a énormément. Et c'est la puissance de cet outil. C'est qu'on a quelque chose littéralement qui va nous permettre d'avoir beaucoup, beaucoup d'échantillons sous la main et ne pas se limiter à quelques voix seulement. On va prendre cette voix-ci qui me paraît assez, assez sympathique et on va pouvoir la personnaliser. Alors, c'est-à-dire qu'on va retourner dans Voice Lab. On a plusieurs tags avec un accent indien. Je n'ai pas envie. Donc, je vais enlever cela, homme qui raconte des histoires intrigantes. Et après, on pourrait se balader directement avec les labels. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est bien. Il n'y a aucun souci sur ça. Je vais utiliser celle-ci. Maintenant, écoutons cela. Jeff Bezos, un homme au parcours exceptionnel, a commencé son aventure entrepreneuriale dans un garage à Seattle. Il a fondé Amazon en 1994 avec la vision audacieuse de révolutionner le commerce en ligne. Pendant des années, il a travaillé sans relâche, livrant des colis lui-même et prenant des risques considérables. Alors là, je peux noter directement la voix et la télécharger. Là, je viens de la télécharger et je peux la voir pour l'utiliser, par exemple, sur un montage. Voilà, par exemple, là, je crée un projet et directement, je vais pouvoir importer cela en faisant comme ceci. Et là, j'ai directement ma voix. Et si on regarde les settings, on a la stabilité qui est au milieu et la clarté qui est à 75%. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en quoi ça consiste la stabilité de la voix. Là, si je mets ici et que la clarté, je peux la mettre, je la descends, voilà, je la descends beaucoup, de 50%, tiens, on va pouvoir voir ce qu'il se passe. Stabilité à 2% et clarté à 25%. Écoutons cela. Ce qu'on entend, bon, malheureusement, le 1994 n'est pas en français. Sinon, je peux l'écrire en lettres et j'aurai quelque chose qui sera dicté en français directement. On a quelque chose maintenant avec la clarté qui a été modifiée et la stabilité qui a été réduite à 2%. Ou est-ce que la voix va réfléchir, va créer de l'intrigue ? Voilà, ça peut être intéressant pour justement retenir l'attention des spectateurs et faire en sorte d'avoir quelque chose qui va un petit peu plus lentement, mais qui va s'appuyer sur certains mots. Et on est parti tout simplement pour le deuxième prompt. Alors, je vais vous montrer cela. On a directement ce prompt-ci. Génère-moi un discours digne d'un politicien pour dire que l'intelligence artificielle est la meilleure opportunité de ce siècle. Je copie et on va aller directement sur JGPT en version 3.5. Et ça va aller très vite. Voilà. Alors, je vais juste prendre ce premier paragraphe pour ne pas me limiter au niveau de la génération et on va pouvoir chercher une voix qui va coller à ce que je veux. Parce que le but, c'est justement de se servir de cette bibliothèque de voix qui est composée de centaines de voix et qu'on pourra modifier comme on veut. Là, on a différentes choses. Est-ce que je veux raconter des histoires ? Est-ce que je veux créer une conversation ? Est-ce que je veux créer des caractères pour par exemple un jeu vidéo ? Est-ce que je veux pour les médias sociaux, enfin pour les réseaux sociaux ? Alors, cette voix est pas mal. Mais on ne va pas s'arrêter là avec le large choix qu'on a. On va en écouter plusieurs. Écoutez cela. Alors, on a une limite de trois voix qu'on puisse personnaliser. Donc, il faut tout simplement en enlever une pour en reprendre une autre. Et je vais pouvoir ajouter celle-ci. Je viens de lui enlever l'accent anglais. Et sinon, le reste, je vais tout garder. Alors, on va essayer comme ça. On va essayer avec 90% ici. Et la stabilité, voilà, 5%. Et c'est parti pour générer cela. Vous avez vu que là, je viens de perdre 200 quotas. Alors, très sincèrement, la voix qu'on vient d'écouter, c'est typiquement celle d'un politicien. Voilà, on parle de façon informative, très claire. Passons maintenant au prochain prompt. Et là, on va s'amuser un petit peu. Et j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas encore de chaîne YouTube, de chaîne TikTok, vous pourrez peut-être vous inspirer de ce que je vais vous montrer. Le prompt, le voici. « Génère-moi des citations motivantes et inspirantes de philosophes connus pour cibler les entrepreneurs. » Ça peut être un excellent compte, parce que selon moi, le but de l'intelligence artificielle et des outils que je vous montre, ce n'est pas de croire que vous allez pouvoir rivaliser, par exemple, avec moi sur des vidéos YouTube entièrement générées par les voix de l'intelligence artificielle, parce que moi, derrière, j'écris les prompts, je fais tout le nécessaire pour être compétitif. Alors, vous imaginez bien que ce n'est pas cette voix qui va rivaliser avec moi. Par contre, là où est-ce que vous pouvez rivaliser avec moi, c'est sur un compte TikTok qui a comme concept de prendre des voix comme celle-ci qui sont générées par l'intelligence artificielle pour donner des citations inspirantes de philosophes. Là, ça devient intéressant. Et là, vous n'allez pas vous battre sur le même champ que les personnes qui sont à fond derrière leur PC, qui écrivent tous leurs scripts. J'ai envie de vous dire, c'est un combat perdu d'avance. Si vous essayez de faire une vidéo comme moi avec l'IA, alors que je parle, alors qu'il y a un décor, il y a une mise en scène, il y a tout ça qui est mis derrière, vous n'allez tout simplement pas y arriver si vous comptez que sur l'intelligence artificielle. Par contre, si vous créez un concept de A à Z, là, vous avez toutes vos chances. Alors, c'est parti, génère-moi des citations inspirantes et motivantes. Et là, on a pas mal de choses qui ont apparu. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Ok, on va peut-être prendre celle-ci par exemple. Alors, maintenant, on a le texte. On sait ce qu'on va dire. Maintenant, il faut la voix qui va avec. Alors, rebalote, on va aller directement sur Eleven Labs. On va aller dans la bibliothèque de voix et on va essayer de trouver quelque chose pour raconter pour le coup des histoires. On peut entendre que directement, quand j'ai ciblé narrative and story, on peut avoir quelque chose qui est parfait pour ce genre d'activité et pour ce genre de contenu. Là, on a quelque chose où est-ce que les voix, on les entend tout de suite, elles sont faites pour raconter des histoires. Alors, ça matche très bien avec notre demande. Celle-là, je l'aime bien. Alors, c'est très simple. On reclique sur Settings et sur la voix, tout simplement. On va prendre Greg, celui que j'ai sélectionné. On va essayer à 30% ici, la stabilité, la clarté, 50%. Et style, on a la possibilité d'exagérer. Exagérer. Parce qu'on a le modèle V2 pour le coup. Alors, c'est pour cela qu'on peut exagérer la voix. On va tester. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Albert Schweitzer. C'est parfait. On a quelque chose qui est parfait que je peux télécharger et ensuite importer directement sur une piste, comme sur Sony Vegas, par exemple. Et je vais vous faire sourire, peut-être que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter la voix dont je vous parlais au début. On va tout simplement coller le texte qu'on veut et ensuite directement sélectionner Adam. Et là, vous allez voir que vous allez reconnaître, mais d'un coup, ça ne va faire qu'un tour. Alors, c'est parti pour écouter cela. Génère un script pour une vidéo d'une minute pour donner trois conseils sur son marketing de contenu. Peut-être que ça vous fait sourire parce que vous avez sans doute entendu cette voix sur des vidéos plutôt drôles où est-ce que cette voix racontait clairement des conneries. Ça me fait sourire aussi, mais on peut utiliser très clairement n'importe quelle voix pour générer du contenu de façon bien ciblée et bien spécifique autour d'un concept entier et pas simplement pour essayer de rivaliser des youtubeurs qui payent des monteurs, qui payent des décors, des caméras à plusieurs milliers d'euros et qui payent des micros à plusieurs centaines d'euros. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aurait été utile et que vous allez vous en servir si jamais vous faites du contenu en ligne. Et n'hésitez pas à me faire des retours d'expérience, me dire comment ça s'est passé. Et si jamais vous voulez aller plus loin, j'ai fait un e-book regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle que je vous invite à aller voir et à télécharger. Il est complètement gratuit, il se trouve en description. Il faut simplement cliquer sur le lien, entrer son email et vous sera automatiquement envoyé par mail. C'est moi-même qui ai fait la sélection, j'ai sélectionné ces outils parmi une centaine d'autres outils. Alors, autant vous dire qu'il y a la crème de la crème à absolument connaître pour ne pas être largué avec l'intelligence artificielle. Et si jamais vous aurez voulu savoir cela avant, il faut être inscrit à ma newsletter qui parle d'intelligence artificielle, la lettre IA Insiders, dans laquelle j'envoie un email par jour à 18h15 sur le sujet de l'intelligence artificielle, que ce soit des retours d'expérience avec l'IA, des outils d'intelligence artificielle que je découvre, des news sur l'intelligence artificielle, des idées de business également. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour ne pas être largué et avoir beaucoup plus de connaissances et d'expérience dans l'IA que 99% des gens. Je vous invite à aller vous inscrire pour ne pas louper le prochain mail. On se retrouve de l'autre côté. C'était Julien.